Salut c'est Bilana et bienvenue dans Mathier Grise. Ce coup-ci on a décidé de faire un épisode un peu différent. On va pas parler d'un sujet en particulier mais d'un personnage intéressant ou qui a marqué l'histoire. Pour lancer tout ça on va parler de Dalton Trumbo, un scénariste de Hollywood durant les années 30 à 50 dont les opinions politiques ont chamboulé sa vie, sa carrière et le monde du cinéma. Alors c'est parti ! Avant de se lancer, si tu n'as pas vu le film, je te préviens qu'on va clairement spoiler une bonne partie de l'histoire, même si ça n'enlève rien à la qualité du film, qui nous a d'ailleurs donné envie d'en parler. Pas du film mais de Dalton Trumbo et des Hollywood Ten. On ne s'est pas encore lancé dans la critique de cinéma pour le moment. Commençons au commencement. Trumbo a grandi au Colorado d'une famille relativement modeste. Arrivé à l'université, il réalise que sa vocation est d'être écrivain et s'est essayé à toutes sortes d'écritures, à commencer par le journal de son université et de cours d'histoire. Après la mort de son père, il fait n'importe quel job qui lui tombe sous la main. Mais ça, ça ne l'a pas empêché d'écrire plus d'une histoire, parfois même vendu certains d'entre elles, et d'écrire sa première nouvelle, l'Eclipse. Doucement, en s'introduisant dans le milieu, il joue de ses talents d'écriture et de reporter, et travaille pour plusieurs journaux. Il fait même des apparitions dans Vanity Fair ou Vogue. Mais c'est en 1934 que Trumbo arrive à se faire une place dans un marché qui l'intéresse particulièrement, le cinéma. On aura d'ambrose langage pour juger des scénarios ou histoires proposées à la firme, afin de savoir s'il valait la peine d'être adapté en film. Il sera crédité pour son premier générique de film en 1936 avec Rodgan. Dès lors, il écrit diverses histoires, comme Tugboat Princess ou Devil's Playground, quitte Warner Bros et se met à bosser pour Columbia, Paramount, 20th Century Fox, RKO et NGM. Trumbo était l'un des scénaristes les plus respectés et les mieux payés d'Hollywood, et fut nominé pour un Academy Award, de la meilleure adaptation pour le film Kitty Foyle. Par contre, quand je dis le plus respecté d'Hollywood, c'est surtout pour les films qu'il a écrits. En tant que personne, c'est toute une autre affaire. Il était connu pour ne pas avoir sa langue de sa poche et pour avoir des opinions politiques disons prononcées et controversées. Avant d'aller plus loin et pour mettre les choses en perspective, on arrive gentiment en 1939. Et en période de guerre, c'est pas toujours bon d'avoir des opinions politiques différentes du courant majoritaire. Trumbo était connu pour ses flirts avec le parti communiste et pour avoir un discours ouvertement gauchiste s'il en avait l'occasion. Sans vous refaire une leçon d'histoire sur la seconde guerre mondiale, peu après l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands en 1941, Trumbo lance une nouvelle fournée de sa nouvelle Johnny Got His Gone, d'histoire d'un soldat se réveillant à l'hôpital, ayant perdu une bonne partie de ses membres après la guerre, à la fois traumatisé par l'expérience, cherchant un moyen de s'en sortir et de montrer au monde les horreurs de la guerre. Avec sa réflexion générale sur la guerre et ses côtés sombres, autant dire que c'était pas forcément LE livre à sortir à ce moment-là. Même si Trumbo remporta un prix du livre le plus original pour Johnny Got His Gone, il a aussi reçu quelques lettres des sympathisants nazis, ayant manifestement pas super bien compris le sens du livre. Comme Trumbo ne voulait rien à voir avec le parti nazi, et que durant cette période c'était plutôt sensible de recevoir ce genre de courrier, Nathan va apporter ce courrier au FBI. Le bureau fédéral des investigations va cependant pas voir les choses comme ça, et finit par être plus intéressé par Trumbo et ses opinions politiques que par les lettres des nazis, et ont commencé discrètement une enquête sur lui. En 1946, Trumbo écrit un passage dans un article pour le Script Magazine. Écrit sur le point de vue d'un citoyen russe après la seconde guerre mondiale, son passage dit notamment comment les sympathisants communistes sur le territoire américain sont craints, malgré le fait que l'URSS puisse être soumise à la puissance militaire des USA. Il est dit que la réelle menace n'est pas forcément l'URSS, mais la vision populaire que les américains ont de la menace rouge. La même année, Dalton Trumbo et d'autres sympathisants du parti communiste sont dénoncés dans un article appelé « Un vote pour Joe Staline ». On appelle cette liste la « Billy Black List ». Et c'est le début d'une longue histoire pour les dix personnes citées, qui seront appelées les Hollywood Tets. De plus, un comité a souhaité mener l'enquête en intervient pas mal de gens d'Hollywood, dont Walt Disney, Ronald Reagan et les Hollywood Tens. Enfin bref, pas mal de gens passent à la barre et parlent de la menace rouge et de son infiltration dangereuse dans Hollywood, et diverses personnes sont un peu balancées sans preuves réelles de leur implication. Quelques-uns ont refusé d'être moignés, ne serait-ce que par violation de la liberté d'expression, d'autres ont même accusé le gouvernement de censure envers l'industrie du cinéma. Les Hollywood Tens qui refusent de témoigner se retrouvent avec 1000$ d'amende et près d'une année de prison. Mais pire que ça, on voit apparaître la déclaration Waldorf. Cette déclaration est en fait un communiqué de presse de l'association américaine du cinéma, soutenu par 48 compagnies de production, notamment les plus grandes d'Hollywood, qu'on connaît encore mieux aujourd'hui. Le communiqué déclare la fin de tous les contrats avec Hollywood Tens avec ses compagnies, ainsi qu'avec tout sympathisant communiste, et ça de manière définitive. Ces dix scénaristes sont désormais officiellement bannis d'Hollywood. Autant dire que leur carré semblait terminer à leur sortie de prison, sans parler de leur vie de manière générale. Trombeau déménage à Mexico City avec Hugo Butler et Gene Rouvreul, qui eux aussi avaient été blacklistés. Depuis Mexico, ils écrivent de multitudes de scripts qu'ils vendent à Hollywood sous des pseudonymes divers grâce aux connexions qui leur restaient dans le milieu. Trombeau dit avoir reçu environ 1750$ pour le script, soit 18 000$ si on a juste pour l'inflation. Il en aurait écrit environ 18 en deux ans. Ça paraît pas beaucoup, mais pour l'époque, et pour dire qu'il était censé être complètement banni, c'est pas mal du tout. En plus, d'après lui, aucun de ses scripts n'était vraiment excellent. Pourtant, il a quand même reçu un Academy Award pour la meilleure histoire sous son synonyme, Robert Rich, pour le film The Brave One. Il n'a évidemment jamais été chercher ce prix, ça aurait un petit peu grillé sa couverture. Je suis heureuse de pouvoir présenter les écrivains. Les nominations pour la meilleure motion picture story sont Robert Rich pour The Brave One, Leo Katcher pour The Eddie Duchin story, Jean-Paul Sartre pour The Proud and the Beautiful, et Cesarete Savatini pour Umberto D. Le enveloppe, please. The Brave One, Robert Rich. Deux ans après cette remise de prix, en janvier 1959, il est interviewé et fait des aveux directs pour la première fois. Il admet avoir écrit The Brave One sous le pseudonyme de Robert Rich, sans citer un seul autre nom de film ou de livre qu'il aurait publié sous le même pseudo ou n'importe lequel des autres. Fidèle à lui-même, il ne va balancer personne, mais admet avoir écrit de nombreux films allant des comédiers aux westerns. Mais Trombo est fatigué par cette blacklist et ce qu'elle a entraîné sur sa vie de famille, particulièrement sur sa fille qui a dû grandir dans le mensonge depuis ses 3 ans. Il lui reste quelques contrats à honorer, mais il ne veut plus écrire sous un pseudonyme. Sauf éventuellement celui de Robert Rich, qui est devenu bien connu depuis la remise de ce prix. Il a d'ailleurs dit « j'aime être associé à lui car j'aurais aimé être aussi populaire que lui », bien que ce soit douteux. En gardant ce pseudo, il souhaiterait de pouvoir toucher son Academy Awards et le dédier à sa fille, et marquant la fin d'une époque de mensonge et de cache-cache. A la suite de cette interview, et grâce à l'aide de l'un de ses anciens amis d'Hollywood, Otto Preminger, Trombo et les autres font à nouveau leur apparition dans les génériques des films, à commencer pour son cas pour le film Exodus, en 1960. Peu après, les nouvelles tombent et on apprend qu'il a également écrit le script de Spartacus, un film de renom grâce auquel il retrouve la place au sein de la guilde des écrivains, et fut entièrement crédité pour ce travail. Vous avez donné la chance à un garçon qui était à ce moment-là dans la lumière, c'était Dalton Trombo, il était sur la liste et vous l'avez appelé. C'est vrai. Alors, Dalton Trombo, je ne l'ai pas exactement appelé. Vous lui avez donné la chance. Parce qu'il a écrit tout le temps, mais toujours sous un vrai nom. Et l'hypocrisie de cela me détenduait. Donc, je disais, je veux utiliser Dalton Trombo et j'insiste sur le nom. J'avais beaucoup de résistance dans les studios, mais enfin, je disais, je ne vais pas faire le film si nous pouvons utiliser son nom. Et nous avons utilisé son nom et la terre n'a pas fallé. Et après ça, je suis fier de dire qu'il a cassé la liste. Et ils ont commencé à utiliser les noms des gens qui avaient été, avant tout ça, malheureusement sur les blancs. De retour dans l'arène, Dalton Trombo a écrit encore douze scénarios, gardant son style unique qui fut tant controversé. Il a même fini par recevoir son Academy Awards pour The Brave One à peine un an avant sa mort, tellement ça a pris du temps à l'Académie pour se décider. Au final, Trombo est mort en 1976 à l'âge de 70 ans et a obtenu un Academy Awards après sa mort pour une de ses réalisations les plus connues, Vacances Romaines. Une statue de lui dans son bain fut érigée pour son travail et ses déterminations, pour arrêter l'un des premiers à briser la blacklist et pour sa foi en une certaine justice. Dalton Trombo et les Hollywood Tens, ce sont des gens qui se sont battus contre un système corrompu pour faire valoir leur travail indépendamment de leurs opinions et qui ont permis de relever une certaine limite à la liberté d'expression tant prêchée à Hollywood. Leur histoire, en plus d'être passionnante, a probablement aidé à forger le cinéma que l'on connaît aujourd'hui et renforcer la liberté d'expression et d'opinion des artistes à travers le continent. C'est quand même badass ! J'espère en tout cas que cet épisode et ce nouveau format t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, liker et partager la vidéo. Tu peux comme d'hab retrouver les liens des sources, de notre boutique si tu veux un t-shirt comme celui-ci ou de notre Tipee dans la description. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501